Malheureusement, ces députés-là ne vont jamais être des députés du peuple. On a vu Omar Dombourousseau qui est allé à l'Assemblée nationale, mais on a vu ce qu'il a dit, il a tenu des propos, il a tenu des déplacés, parce qu'il n'y a pas de député, il n'y a pas de député. Il n'y a pas de député, l'exécutif doit rendre compte à l'Assemblée nationale. On va prendre la réaction de Mama Domboc. Monsieur Mboc, nous sommes là. Alors, nous sommes là déjà à la disponibilité. Nous sommes là à la disponibilité de Sénégal-Tollou. Nous voulons savoir ce qu'il y a de Hawaïou F24. Monsieur Mboc, comment est-ce que vous avez dit? Je vous ai dit, d'abord, qu'il y a un président de la dictature, et qu'il y a des droits, et qu'il y a des manipulations. Il y a des droits de l'Assemblée nationale. Alors, j'ai montré la réaction de Sénégal-Tollou. Le Nombre www.s24.com Donc, il faut créer de Sénégal-Tollou. Les organisations, on nous y a desgrown, dés зовут quemadem smartphones. Comme nous avons donné le nom de 9 Janimp en 2023, 3 avril. J'ai dit qu'on a dit, pour nous rendre compte, à ce moment il y a de l'argent de notre demande, il faut se faire agir à notre responsabilité. Ce qu'il a dit, c'est surtout le droit de faire pour nous. Nous n'avons pas leur affaire, mais nous n'avons pas la raison pour que notre C'est ce qu'on a fait pour le processus électoral, c'est ce qu'on a fait pour les candidats et les partis politiques qui ont accès à l'électorat. Mais il faut que la population soit électorale. Il faut qu'on ait accès à l'électorat. Donc, la pression est très importante, il faut qu'on ait accès à l'électorat. C'est ce qu'on a fait pour le processus. Donc, dans le cas où on a eu un troisième mandat, parce que nous sommes en train de faire l'électorat. Puisque nous avons une clause d'intangibilité, une clause d'éternité, c'est ce que nous avons fait pour lesbowels. Nous sommes en train de faire 5 ans ou 7 ans, parce qu'il y a une clause de l'horizon 2035. Donc, nous avons parlé de cette clause d'intangibilité. Nous avons fait partie de la clause d'intangibilité, et le fait que nous avons fait partie de l'internité, Nous sommes des minorités et nous sommes en train d'y aller. Donc nous sommes en train d'y aller. Pour qu'on soit d'accord avec nous, pour qu'il y ait des confrontations. Mais pour qu'il y ait des confrontations dans le monde, nous sommes en train d'y aller. Mais vous voyez que le samedi, vous avez intervenu ici. Nous avons vu que l'on soit en train d'y aller. Nous avons vu que l'on soit en train d'y aller. Il y a une manifestation de désaccord. Est-ce que l'intimidation de l'Askan est en 2021 et en 2023? Cela a réussi tellement que nous devons dire que nous devons dire. Comment viendrons-là que nous devons dire dans le monde très bien, qu'en fait des gens nous aurions parlé. Ils ont du groupe en train d'y aller. Ils ont à d'y aller, d'y aller, d'y aller. Est-ce que l'allôme a bloqué le peuple ? Et que l'allôme vous appuyer sur quel point vous allez jouer et vous appuyer sur l'allôme ? L'intimidation a été faite, mais comme nous on a accès nous. parce qu'on a eu l'acrymogénie très bien et on a eu une organisation modeste parce qu'on a eu le droit, il a eu le droit parce qu'on a eu le droit parce qu'on a eu l'organisation, on a eu l'organisation Donc loulou, nous sommes actuellement, nous sommes actuellement F24, mais ce sont des initiatives, nous savons que nous ne pouvons pas travailler sur nous, parce qu'on ne sait pas que tout le monde soit en train de se faire. Donc, si on ne sait pas que tout le monde soit en train de se faire, pour nous donner une solution, nous avons une solution adaptée à la situation actuelle, parce qu'on est régalé, mais pour nous aussi, nous sommes en train de se faire. Donc loulou, l'énigme, l'équation, il faut que nous résoudre, et je pense qu'on est en train de se faire. Si je l'ai entendu, l'élection est en train de se faire le 15 décembre. Je pense que c'est vraiment moi ce que je pense. C'est-à-dire que nous devons reprendre l'élection pour que nous devons être le plus rapidement possible. C'est la première éventualité pour que nous devons faire. Parce qu'il n'y a pas de problème, parce que nous sommes en train de se faire le 2, 3 avril. Et pour moi, Makissal n'est plus président de la République. Donc, ça doit être très clair, très précis. Makissal ne peut pas prolonger son mandat. C'est impossible dans ces pays-là. Et ça, ce qu'on a fait, nous devons faire. Donc, nous ne pouvons pas le faire. Il n'y a pas de problème. Mais après, nous devons faire une élection de 15 décembre. Donc, nous devons faire beaucoup. Donc, ce qu'on a fait pour nous en train de faire. Et maintenant, nous devons faire le 3 avril. Mais on a fait le 3 avril de la République. de notre rapport parce que le 3 avril nous avons fait nous avons vu ce que nous avons nous avons vu ce que nous avons vu ce que nous avons vu donc nous avons vu ce que nous avons vu l'égalité l'an de la santé nous avons vu que la prison l'assemblée qui nous a dit je suis là je suis là je suis là vacances du pouvoir je suis là C'est ce qu'on a fait, on le voit bien. Tout ce qui est juridiquement une femme, on sait ce qu'on a fait. Mais moi, nous sommes venus au Président Makissa, le quart avec le bouton ici, nous l'avons rendu compte. le processus électoral ça peut être une bonne chose nous sommes encore une partie de la classe politique lâcher F24 le peuple autrement dit non 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 on est à dire qu'on est à dire Dans le FN24, nous avons dit qu'il y a des politiciens et de la société civile. Nous avons dit que la tess final des élections après le 4 avril, c'est qu'elles nous font faire, C'est ce qu'on a fait. Donc, nous, en tout cas, nous avons fait ce qu'on a fait. Au 3 avril, j'ai eu le président de la République. Maintenant, si on a organisé l'élection après, il y a beaucoup d'élection. Et il n'y a pas eu ce qu'on a fait. Il n'y a pas eu ce qu'on a fait. Il n'y a pas eu ce qu'on a fait. Djeredef, comment est-ce qu'on a fait ? J'ai eu le président de la République du Sénégal. Djeredef, nous tous, on a eu le président de la République du Sénégal. C'était le F24, le coordonnateur précisément, qui a dit ce qu'on a fait à partir du 3 avril. Ils ne reconnaîtront plus le président Macky Sall comme président du Sénégal. Il a dit qu'il n'y a pas eu ce qu'on a fait. Parce que, peut-être, l'attitude du Sénégalais, la majorité, c'est qu'on a fait beaucoup. Mais analyser aussi un angle, l'attitude des hommes politiques aussi, franchement, ça étonne, ça surprend. Mais, Bataille, on prend acte. Et je pense que maintenant, le peuple sénégalais aura le dernier mot. J'en suis convaincue. Parce que, certes, on a vu Yahya Diame en Gambie. On a vu d'autres tyrans ailleurs. Mais comment ils ont fini ? Comment ils ont terminé leur règne ? Comment ils ont terminé ? Franchement, c'est une dictature. Je pense que ça doit servir de leçon. Absolument. J'ai l'impression que nous étions. J'ai l'impression que le président Macky Sall, c'est parce qu'on a vu des gens qui ont dit, c'est ce qu'on a dit. Le président Macky Sall, au niveau de la Gambie, il y a eu une élection présidentielle. Adam O'Baro est sorti vainqueur. Il y a toujours été félicité. Quelques jours après, il est revenu sur sa décision. Ou quelques heures après. Mais qui a commandité, n'est-ce pas, l'envoi d'une force militaire, n'est-ce pas, sous la bannière de la CEDEA, où on a dit, l'ancien ou l'ex-président Gambien. C'est le président Macky Sall. C'est le président Macky Sall qui a demandé, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait des élections libres et transparentes au niveau, n'est-ce pas, du Mali. Il était dans une situation où le Mali était en train d'être divisé, son territoire menacé. des groupes fiscules ou bien des groupes terroristes, n'est-ce pas, d'établir les forces, de mener le chaos. On voit que, le président Macky Sall, n'est-ce pas, moi, je l'ai dit, c'est-à-dire, nous avons sanctionné, n'est-ce pas, qui a dit, Asimi Goïta, qui a dit qu'il n'y a pas un calendrier pour organiser l'élection. de l'élection. il y a eu un calendrier, qui a dit qu'il n'y a pas de l'élection. Il y a eu un calendrier, mais, quand même cela, le président Macky Sall est là, n'est-ce pas, en tout cas, beaucoup de l'élection ont été dans les élections. mais, dans le Guinée, la gentille a le pouvoir, n'est-ce pas, moi, je l'ai dit, à travers aussi, n'est-ce pas, le concours du président Macky Sall, ils ont demandé à ce qu'il y ait des élections. Il y a eu un calendrier, il y a eu un calendrier, n'est-ce pas, la durée de la transition qui a été organisée. Ils ont menacé, ils ont menacé de mener des sanctions contre ces pays-là. On a vu au Niger, ce qui s'est passé là-bas, pourquoi ? ce que le président Macky Sall m'a dit, c'est que le calendrier républicain ne doit pas être, n'est-ce pas, comment dirais-je, ne doit pas être, comment dire, ne doit pas être, le calendrier républicain. Voilà, doit être respecté. Je l'ai dit. Maintenant, il y a eu un calendrier républicain, il y a eu une situation de crise. Nous, on est dans un pays où il n'y a pas de crise. La seule crise qui existe, c'est au niveau de l'APER. L'APER, moi, j'ai une crise interne. Depuis que le président Macky Sall a choisi son dauphin, nous, nous avons une crise. Et bon, ça, c'est leur cuisine interne. Ça ne regarde pas les Sénégalais. S'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller convoquer, je ne sais pas, une réunion au niveau du siège là-bas, ils n'ont qu'à se disputer, c'est leur affaire. Je prends cet appel de Maudou Mboc, peut-être qu'il va ajouter une autre chose. Il y a des précisions. Monsieur Mboc ? Allo ? Monsieur Mboc ? Donc, peut-être que c'est un appel. Il y a un appel. Il y a un appel qui a un petit peu de l'APER. Donc, nous avons vu que la seule crise qui existe, c'est au niveau de l'APER. L'autre crise qui existe, mais bon, c'est au niveau du Parti démocratique sénégalais, qui n'a pas su, n'est-ce pas, avoir encore une fois un candidat à